Musique Le soleil du Grand Ouest, c'est une centrale photovoltaïque de 2000 mètres carrés qui a été installée sur le toit de la plateforme logistique du réseau Biocop, donc la plateforme Grand Ouest, mise en service en automne 2015. Ici, on est à Meules, sur le toit de la plateforme logistique de Biocop, et sur ce toit de la plateforme ont été installés 1900 carrés de panneaux photovoltaïques. Enercop est un fournisseur d'électricité en format coopératif, puisque depuis 2007, on peut choisir son fournisseur d'électricité. Enercop a été créé à ce moment-là par Biocop, par Greenpeace et certains acteurs, pour avoir la double particularité d'être en format coopératif et basé sur les énergies renouvelables. Biocop a souhaité travailler sur le domaine de l'énergie et a proposé à Enercop d'étudier la faisabilité d'une installation solaire. C'est Enercop qui a travaillé avec les installateurs et les financeurs pour créer une société qui porte le projet de panneaux photovoltaïques. On s'est dit qu'on pouvait franchir l'étape supplémentaire de produire sur le site de l'énergie pour une proportion à peu près de 12% de la consommation annuelle du site, pour minorer l'impact sur la consommation de l'énergie sur le territoire. C'est ça la genèse du projet. Le principe de cette centrale est fait à 1900 m², il y a 300 kW d'installés. L'installateur qui est armor green est un installateur qui est autour de Rennes. Et puis les panneaux viennent des codes armor de l'entreprise Cilia qui assemble les panneaux photovoltaïques. Donc les panneaux sont assemblés en Bretagne. La grosse particularité c'est qu'on est en autoconsommation, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 100% de la production qui va rester sur le site. Il n'y a pas d'électricité qui va aller sur le réseau. Le partenariat s'élargit à Énergie Partagée pour justement collecter aussi l'investissement des citoyens pour participer au financement de la plateforme. Énergie Partagée c'est un fonds d'investissement citoyen dans les énergies renouvelables qui permet à tout particulier de prendre des parts sociales, d'investir dans les énergies renouvelables par tranche de 100 euros. Et ensuite Énergie Partagée collecte toute cette épargne et investit dans les projets citoyens d'énergie renouvelable. C'est notamment via Énergie Partagée qu'on a pu faire appel à des souscripteurs locaux ou pas locaux, à des citoyens qui ont pu investir dans la centrale en prenant des actions chez Énergie Partagée. J'ai acheté 10 parts des panneaux solaires de Soleil du Grand Ouest parce que je suis salarié sous ces panneaux solaires. Et voilà, j'ai trouvé intéressant d'investir personnellement moi-même sur les panneaux solaires de mon lieu de travail. On a imaginé une solution pour rendre plus concret l'investissement et donc on a divisé la centrale solaire vraiment en panneaux. Donc un panneau solaire, on a calculé, ça fait l'équivalent de 500 euros d'investissement pour un particulier. Et du coup, on a proposé aux gens qui souhaitaient prendre 5 parts sociales, donc 500 euros d'actions Énergie Partagée, d'adopter un panneau solaire en lui donnant un nom et en choisissant éventuellement son emplacement avec la possibilité de mettre, d'apposer le nom du panneau sur le panneau lui-même quand la centrale sera montée. On est dans le circuit court, on est dans un contrat en direct du producteur au consommateur. Là, on ne peut pas faire plus de prêts entre le producteur et le consommateur puisque le consommateur est juste en dessous les panneaux. On maîtrise une partie de notre production d'énergie, donc sur un coût défini à l'avance, qui ne sera pas soumis à des fluctuations ultérieures. et on peut, par ça, avoir une visibilité sur le poste, le coût de l'énergie pour le site. Ce site-là est un site pilote qui justement nous a permis de travailler sur les aspects juridiques et techniques puisqu'on est sur quelque chose qui... C'est le projet le plus gros en Bretagne en autoconsommation. Et donc le but, c'est de savoir demain quel type de projet pourrait être fait sur d'autres sites biocop, sur des magasins ou sur d'autres sites industriels pour pouvoir justement aller plus loin dans ce nouveau type de projet et aller justement après les énergies redouvelables qui sont subventionnées. Ce type de projet sera intéressant de pouvoir être pris en compte partout où c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada